On parle donc d'une période où vous étiez député européen, pour que les choses soient très claires, et ce que dit effectivement le témoin qui s'est signalé, c'est qu'il n'a jamais travaillé spécifiquement pour vous alors qu'il était rémunéré comme votre assistant parlementaire. Voilà, pour remettre les choses au clair, vous vous dites quoi ? Je réponds à cela que, vu le travail qu'il faisait, et qu'il s'occupait du site web du mouvement démocrate, du Modem, et qu'il est assez facile de voir que pendant les 11 mois où je l'ai payé à temps très partiel, il répercutait, et c'était son travail, toutes les actions européennes que je faisais en tant que député européen et membre de la commission travail et emploi, travailleurs détachés, travailleurs saisonniers, sécurité sociale européenne, suite de la directive service dite à l'origine Bolkestein, tout ça était bien répercuté sur le site, et c'est bien ce que je lui demandais, et c'était bien son travail. Là où je suis étonné, c'est qu'il dise qu'on n'a pas travaillé ensemble. Moi, je peux affirmer qu'on a travaillé ensemble, donc je l'affirme, et je peux surtout, avec mes autres assistants parlementaires, qui, s'ils doivent témoigner, pour l'instant c'est pas le cas, mais s'ils doivent témoigner, de dire qu'ils ont travaillé avec cette personne, ils le feront, puisqu'ils ont travaillé avec cette personne. Donc, vous vous souvenez de ce monsieur, vous savez qui est ce monsieur, vous avez travaillé avec lui, vous l'avez croisé dans un bureau, enfin, il y a des choses aussi claires que ça. Je ne connais pas ce monsieur, je sais même précisément ce qu'il fait aujourd'hui, et bon, c'est sa vie, voilà, il me semble, ça se voit assez bien, que derrière tout ça, sans en rajouter, et sans évidemment faire de complotisme spécifique, qu'une certaine politique de déstabilisation de mes amis, Marielle de Saint-Réz et François Bayrou, il ne vous a pas échappé que je ne suis plus dans la même organisation, il ne vous a pas échappé que j'ai été candidat à la primaire, que donc dans cette affaire, je tombe là-dedans, très bien, c'est nickel, on me met en avant, ce n'est pas génial, je préférerais éviter ça, mais bon, j'y suis, mais il y a une volonté, alors, d'où vient-elle, comment est-elle mise en place, de faire que... Contre vous spécifiquement, monsieur Benamias ? Pas forcément, non, parce que là, on parle d'une bonne dizaine de cas, et François Bayrou est garde des Sceaux, Marielle de Saint-Réz est au gouvernement, on a plutôt l'impression que c'est de ce côté-là que ça va, quand même, non ? Je voudrais... Je confirme, c'est pas contre moi, mais pas du tout, je veux dire, je ne vois pas très bien pourquoi on s'intéresse à moi, aujourd'hui, je ne suis pas ministre, je ne suis pas totalement dans le soutien du nouveau président de la République, non, pas contre moi, non... Et le dit, quand même, pour qu'on comprenne bien, Jean-Luc Benamias, cet assistant parlementaire, c'était votre assistant parlementaire, or, il travaillait, semble-t-il... C'était un de vos assistants... Il travaillait avec mes autres assistants parlementaires, qui, eux, étaient à plein de temps. Donc, il s'occupait du site internet, si on vous suit bien, du modem, donc il relayait aussi, j'imagine, les communiqués des autres euros de députés, mais vous étiez le seul à le rémunérer. Vous étiez le seul à le rémunérer. Ah ben, d'accord, très bien, et il s'agit-il, dans cette affaire, s'il y a affaire, de voir s'il y a emploi fictif ou emploi réel. Je dis qu'il y avait emploi réel, très bien, si, dans un travail collectif que je menais, que nous menions avec les autres députés européens, il y ait un travail de répercussion aussi de leur travail, très bien, c'est nickel, où serait la faute dans cette affaire, dans ce cadre, s'il y a affaire, dans ce cadre-là ? Aucune ? Jean-Luc Benham, vous savez comme moi que la première à avoir parlé de ces affaires-là, c'était d'ailleurs il y a quelques années, dans un livre, c'était Corinne Lepage, qui a décrit les pratiques dans un livre qui était celle du modem. Nous l'avons évidemment réinterrogée, c'est vous qui l'avez fait, Elodie Guéguin, elle persiste, et surtout elle clarifie, voilà ce qu'elle dit. Il nous avait été demandé de mettre un assistant parlementaire à disposition du modem, et que j'avais refusé de le faire en disant que c'était petit régulier. Et on vous le justifie comment ça ? C'est pas justifié, c'est la règle. J'ai dit non, par contre j'ai dit, si vous voulez qu'un de mes assistants fasse du travail européen pour vous, c'est-à-dire étudie tel ou tel type de dossier, ça c'est tout à fait normal, c'est dans mes fonctions, et je le ferai volontiers. Et on m'a jamais rien demandé. Je sais que c'était pas nouveau, puisque Jean-Marie Cavada m'a dit qu'en 2004, la même demande lui avait été faite, et il avait posé le même refus que moi, donc ça existait déjà avant, et j'ai cru entendre que ça existait aussi après. C'est-à-dire que la même demande avait été faite en 2014. Jean-Luc Bédamias, donc assistant parlementaire à disposition du modem, parce que c'est la règle, c'est ce que dit Corine Lepage, donc il y a une règle. Je suppose que Corine Lepage assume ses propos, d'ailleurs elle les assume, mais il y a une phrase qu'elle vient de dire, sur laquelle je suis entièrement d'accord avec elle, c'est quelle est la fonction européenne qu'avait le salarié, l'assistant parlementaire, que nous payions ? Eh bien j'affirme que moi, l'assistant parlementaire que je payais, avait une fonction parlementaire, l'assistant parlementaire, pour faire la promotion du travail des députés européens, et prioritairement de moi-même, au niveau de l'Europe. Élodie, très vite, une dernière question. Vous avez aussi employé Jean-Luc Bédamias comme assistant parlementaire, le directeur financier du modem, est-ce qu'il avait des fonctions européennes ? Est-ce qu'il avait un travail européen ? Oui, alors il faudrait beaucoup plus de temps, mais je peux vous répondre à cela de manière assez simple. Il s'agissait, pour ce comptable, vous l'appelez directeur financier si vous voulez, pour moi c'était le comptable du modem, et il m'aidait dans sa fonction de comptable à vérifier justement, par rapport aux charges sociales, par rapport aux tiers payants, de voir comment les salariés que je payais au niveau local, car il y a deux structures de salariés, d'assistants européens, au niveau du Parlement européen, il y en a une sur les assistants qui travaillent directement sur Bruxelles, et ceux qui travaillent au niveau local, alors le niveau local c'est le niveau national, ou des eurorégions, et donc il assumait à ce niveau-là, ce comptable, sur un temps encore plus partiel que le temps partiel que je payais par rapport à d'autres assistants, du genre, c'est la date de 2011 ou 2012, plus du genre 600, 700, 800 euros par mois, il assurait la fonction de surveillance et de contrôle de ce qui était demandé par le Parlement européen, par le service administratif et financier du Parlement européen, de vérifier que tout était mis, tout était déjà dans les bonnes cartes, et que les charges, et que l'ensemble était payé. Voilà. Très bien, donc juste pour préciser, en quelques secondes, parce qu'on a fini, vous vous dites, non, il n'y avait pas de système au modem, non, on ne nous demandait pas de mettre à disposition un attaché parlementaire. On demandait de mettre à disposition, peut-être, sans doute, mais qu'il ait réellement une fonction dans ce cadre-là d'aide aux parlementaires européens. Alors après, quand j'entends Corinne Lepage qui me parle d'après 2014, d'avant 2009 et tout ça, excusez-moi, je ne vais pas valider ou discuter de choses sur lesquelles je n'étais ni présent et dans lesquelles je ne suis plus présent. À un moment donné, si vous voulez, je veux bien jouer le cadre du lampiste dans cette affaire s'il y a bien affaire, mais ça a les limites quand même. On parle là, par rapport à la petite personne et aussi par rapport sans doute à d'autres salariés, de salariés à temps partiel. Et s'ils étaient à temps partiel, ce n'est pas pour rien justement. Temps partiel et partage, c'est effectivement la défense, Jean-Luc Mélenchias, pardonnez-moi, temps partiel et partage effectivement du travail. On a bien compris que c'était ça, la défense qui était celle du modem de vous et d'autres aussi. partage des tâches et du travail et de salaires différents. Je vous remercie, monsieur Mélenchias. Je ne suis pas dans la défense. Je ne suis pas en train d'être accusé de quoi que ce soit. Je me sens tout à fait honnête, honorable. Et c'est dit là. Je me demande bien pourquoi, je peux le voir dans un cadre de déstabilisation politique potentielle. Je vois bien pourquoi, je me demande bien pourquoi je me retrouve là-dedans. Vous vous rendez bien compte que je ne suis plus au modem, que je ne suis pas cadre. On a bien compris, Jean-Luc Mélenchias, on a entendu votre dépense, monsieur Mélenchias. Pardonnez-moi, mais le temps court et on a fini. Je suis désolé. Je vous réponds avec plaisir, j'entends bien, je vous réponds avec plaisir parce que c'est comme ça. Voilà. C'est la vie. Et je vous remercie d'y avoir répondu. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. On a entendu quel était votre témoignage, on a entendu quel était votre témoignage.